On va commencer la Mishnah, la deuxième ligne. J'ai changé un peu le Nusah. J'ai lu selon le Roche. Le Roche dit que Delet, c'est Nekeva. Comme il est écrit, Donc Delet, c'est féminin. Donc il faut corriger ici la version. On va dire, Alors, Tout d'abord, si on traduit littéralement cette Mishnah, on ne comprend absolument rien. On est en train de parler d'une vache qui parle, d'une porte qui parle. C'est quoi cette histoire-là ? Alors, on verra plusieurs Pirushim dans l'Agmara, des Pirushim merveilleux. Mais tout d'abord, juste comme introduction. Cette Mishnah est, a priori, selon Rami Bar-Hama, la suite directe des Mishnayot précédentes. A savoir, quelqu'un qui aurait dit, Je serais nazir par rapport au figue, par rapport au pain de figue. Alors, nous avions vu une Mahloquette entre Bet-Shamay et Bet-Hilel. Bet-Shamay disait qu'il est, oui, nazir, ce monsieur. Car Rabbi Meir disait, Un homme ne parle pas pour ne rien dire. Donc, il est nazir. Après, il a regretté, eh bien, c'est trop tard. Ou bien, selon une autre Pirouche qu'on avait donnée, c'est qu'il pensait qu'il existait une possibilité d'être nazir, pas seulement vis-à-vis du vin, du raisin, mais même par rapport au figue. Et finalement, on lui dit, non, tu te trompes. Ça n'existe pas. On est nazir que pour le vin, pas pour des figues. Donc, en tout cas, Bet-Shamay, ils disent qu'il est nazir. Tandis que, un Bet-Hilel qui pense comme Rabbi Yossi, dans ma serech et Moura, que, « Gamm bidmar, bidmar, bidmar devarab cheladam nitpass. » « Bidmar devarab adam nitpass » C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération toute la phrase, pas uniquement le début. On ne va pas fragmenter la phrase comme pense Rabbi Meir. Et donc, il est nazir. Après, il regrette. Donc, ça ne sert à rien à son regret. Il reste nazir. Alors que Bet-Hilel pense comme Rabbi Yossi, qu'il faut prendre la phrase toute entière. Et donc, comme il a commencé par dire à René Nazir, mais il a terminé en disant, « Je veux être nazir minagro-grotte. » Donc, il a annulé ses premières paroles. La fin de ses paroles annule le début de ses paroles, puisque ça n'existe pas être nazir minagro-grotte. Donc, il n'est pas nazir. Tandis que Rabbi Youda disait que Bet-Shamay n'ont jamais dit que cet homme est nazir. Ce que Bet-Shamay voulait dire, c'est qu'il est nadour. Il a fait un aider de ne pas manger des grottes, de ne pas manger des figues. Seulement, il a employé le terme nazir, comme « nazir ehav » ou le code « nazir ehav nazir » ça veut dire aussi se séparer de quelque chose. Faire un aider, de ne pas manger des figues. Dans le même ordre d'idées, nous allons voir maintenant le marloquet Bet-Shamay et Bet-Hillel par rapport à un langage pareil. Mais on va parler de para, on va parler de porte. Alors, pour qu'il n'y ait pas trop de suspense, je vais d'emblée dire quelqu'un qui dirait « aréni nazir minapara » comme on avait vu dans la Mishnah précédente, « aréni nazir minagrogrot » « je suis nazir par rapport aux figues » ça veut dire « je suis nazir pour ne pas manger des figues » au lieu de dire « par rapport aux raisins » à Navim, tout ce qui est le produit de la vigne, pas des figues. Eh bien, cette Mishnah, comme si elle nous disait « aréni nazir minapara » un homme qui est en train de dire « je suis nazir par rapport à la para » « je ne mangerai pas de la vache » « la viande de vache » Eh bien, on lui dit Betchamaï dit « il est nazir » parce qu'on prend le début de ses paroles. Il a dit « aréni nazir » « il est nazir ». Après, il a dit « minapara » « c'est comme un regret » « c'est trop tard » « pour annuler maintenant sa naziroute » ou bien « c'est une erreur » « c'est trop tard » dans le sens où il croyait qu'on pouvait être nazir du vin et aussi nazir de la vache « non, ça n'existe pas » Également quelqu'un qui dirait « aréni nazir minadelet » Par exemple, je suis nazir de ne pas profiter des planches de la porte c'est-à-dire le bois de la porte je pourrais m'en servir comme planche la porte je fais une naziroute par rapport à cela que je ne veux pas profiter de la porte Alors, est-ce que cet homme-là il est nazir ? Bet-chamai dit oui Il a dit « aréni nazir » Il est nazir Après « minadelet » c'est n'importe quoi La fin de ces mots on les jette à la poubelle Comme « aréni nazir minagrogrot » Qu'est-ce que dit Bet-chamai ? Selon Tanakama Il est nazir Et « minagrogrot » Ce sont des mots qu'on jette à la poubelle Il a dit « aréni nazir minapara » D'après Bet-chamai il sera nazir Qu'est-ce qu'on fait avec le mot « minapara » ? On jette à la poubelle « aréni nazir minadelet » « aréni nazir » Il sera nazir « minadelet » Ça ne veut rien dire On jette ces mots à la poubelle Ça, c'est Bet-chamai Rabiouda dit non Bet-chamai n'ont jamais dit ça D'abord Bet-chamai Bet-chamai dit qu'étant donné que ça n'existe pas « nazir minagrogrot » Ça n'existe pas « nazir minapara » Ça n'existe pas « nazir minadelet » Donc ça n'existe pas Ça n'est zirut Elle n'en est pas une Puisqu'il faut prendre Tout ce qu'il a dit C'est une seule phrase Tu ne peux pas Sander sa phrase Et la fragmenter Si tu prends une phrase entière Eh bien ce monsieur Il a dit n'importe quoi C'est stupide Ce qu'il a dit Il a dit « aréni nazir minagrogrot » « aréni nazir minapara » « aréni nazir minadelet » Ça n'existe pas « nazir » C'est que nazir minayayin Nazir minanavim Pas minadelet Pas minapara Pas minagrogrot Donc pour ça Que Bet-chamai dit Ce monsieur n'est pas nazir Tout simplement Tandis que Rabiouda Dit que Bet-chamai N'ont jamais voulu dire Que cet homme-là A voulu Être nazir Parce que ça n'existe pas Nazir minadelet Donc Bet-chamai N'ont jamais dit Que cet homme est nazir Parce que Bet-chamai Ont voulu dire Que cet homme Bien qu'il ait employé Le terme nazir Il voulait faire un éder Comme s'il voulait dire Ces gros grottes Seront interdites pour moi Qu'est corban Cette vache Elle sera interdite Pour moi Comme un corban Cette délette Sera interdite pour moi Comme un corban Donc en fait Voilà comment On peut expliquer La Mishnah Et selon cette explication On va immédiatement Se demander Alors à quoi ça sert De nous donner Trois exemples La Mishnah précédente Elle parle des gros grottes Cette Mishnah Elle parle de vaches Et de délettes Finalement à quoi ça sert Quel est l'intérêt ? La Mishnah précédente La Mishnah précédente Nous a déjà enseigné Et le principe De la Marlok Et Betchama Et Betilel Alors c'est bon On a compris Pourquoi nous donner Encore deux exemples C'est une Mishnah En plus Ici a priori Et la Gemara Va nous expliquer Pourquoi c'était nécessaire Quelle était l'utilité De nous donner Les trois exemples Parce que si on nous avait donné Juste un exemple Le premier On aurait pu croire Que dans les exemples d'après Le dînes Il ne serait pas pareil Et on verra pourquoi Donc finalement Tout était nécessaire Donc voilà J'ai essayé de simplifier La Mishnah En donnant déjà Une explication Je ne vous cache pas que Malgré l'explication De la Gemara Dans Tosfot Le Roche Les Richonim Il y a Beaucoup d'encre Qui a coulé Pour Nous donner des précisions Quant à la compréhension De ce sujet Je ne vais pas rentrer là-dedans Parce que c'est déjà Assez complexe En soi Alors je ne vais pas rajouter Les détails Et les précisions Des Richonim Ici On va essayer De fluidifier le sujet Alors Donc là maintenant J'ai donné une explication Assez simpliste Pour Avoir Une clairvoyance Dans cette Mishnah Pour pas qu'elle paraisse Étrange Comme elle le paraît Parce qu'ici On a l'impression D'entendre une vache parler D'entendre une porte parler Que les Richonim Dissent que C'est l'homme Qui parle A la place de la vache En fait Comme si l'homme Était en train De De faire parler L'esprit De la vache Par exemple Ici on parle D'une vache Qui est accroupie Et qui n'arrive pas A se lever Et comme si elle était prête Dans son Ratzon A faire un néder De Nesirut Si elle arrivait A se lever Où la porte Elle était bloquée Impossible de l'ouvrir Et comme si on voulait Parler à la place De la porte Et dire Ah Si je pouvais être ouverte J'aurais été Nesira Donc Je laisse en parenthèse Mais pour l'instant Commençons La traduction Littérale du texte Et après Dans l'Agmara L'explication Mishnah Amar L'homme a dit Amra Para Amra Parazo L'homme parle A la place De la vache Et il est en train De lui faire dire Des mots Comme si la vache Si elle pouvait parler Elle aurait dit La chose suivante Je deviendrai Nazir Si j'arrive A me lever Ou bien Amra Haddelet Azot Areni Nazira Ibn Iftahat Ani Cette porte-là Qui est bloquée Qu'on n'arrive pas A ouvrir Si elle pouvait parler Elle aurait dit Je suis prêt A m'engager A devenir Nazira Si Je me débloque Si j'arrive A m'ouvrir Dans ce cas-là M'est-ce qu'il y a Ambrim Nazir Ou M'est-ce qu'il y a Ambrim Et non Nazir Mahloket Quel sera le digne De cet homme Est-ce que cet homme-là Sera Nazir Ou pas M'est-ce qu'il y a Ils disent Oui M'est-ce qu'il y a Ils disent Non Amar Rabbi Uda Rabbi Uda N'est pas d'accord Avec Tanakama Et il dit J'ai corrigé le mot Be-Omer Comme Ke-Omer C'est-à-dire que En fait Cet homme-là Même d'après M'est-Chamay Cet homme ne sera pas Nazir La Kavana de cet homme C'était de faire un Néder Non pas Une Nézirut Mais un Néder Comme Si vous voulez faire un Néder Que cette para-là Elle sera Pour moi Un korban Si elle se relève Si elle est accroupie Bloquée Si elle se relève Ibn Hamedeti Eh bien je l'offrirai Comme korban C'est ça ce que voulait dire cet homme Selon Rabbi Uda Cet homme N'avait nullement l'intention De devenir Nazir Il voulait juste faire un korban Donc C'est ça ce que voulait dire M'est-Chamay Mais M'est-Hilel Vont dire que Bon Il N'aura même pas l'obligation D'apporter cette para En tant que korban Donc lui il a fait Un Néder D'apporter cette vache En tant que korban Si Ibn Hamedeti Si elle se relève Fin de la Mishnah Gemara Première question de la Gemara Est-ce qu'une vache Peut parler ? C'est quoi cette histoire là Dans la Mishnah ? Amar L'homme a dit Amra Parazo Cette vache a dit Areni Nézira Ibn Hamedetani Lorsqu'elle était accroupie Elle a dit Je serai Nézira Si Je me relève Est-ce qu'une vache Elle parle ? Amar Rami Bar Hama Rami Bar Hama Explique Ici de quoi on parle Dans cette Mishnah Il y avait une vache Qui était accroupie Devant l'homme Et l'homme a dit Cette vache Elle pense Qu'elle ne peut pas se relever Et bien moi Je fais un Néder Plutôt Je prends sur moi Un engagement De Néziroud Par rapport A sa viande Si elle se relève D'elle-même Là elle est paralysée Elle est bloquée Si elle se relève D'elle-même Et bien je prends L'engagement De devenir Nézir De sa viande Alors Et elle s'est relever Et la mahlokette De Bet Shama Et Bet Hilel Selon Tanakama C'est exactement La même mahlokette De Bet Shama Et Bet Hilel Qu'on avait vu Dans la Mishnah Précédente A propos de celui Qui dit Eh bien Qu'est-ce qu'ils avaient dit De Amre Bet Shama De Amre Mina Devela Ve Nazir A Hanami Ki Amar Bibesara Ve Nazir Bet Shama Qui avait dit Dans la Mishnah Précédente Que celui Qui dirait Je serai Nazir Mina Devela Ou Mina Gros Il sera En effet Nazir Et bien Là également Quand il a dit Je serai Nazir Par rapport à la viande A la chair De cette vache Eh bien Il sera Nazir Parce que Qu'est-ce que disent Bet Shama Comme Rabbi Meir Un homme ne parle pas Pour ne rien dire Alors Qu'est-ce qu'on fait On dit Il sera Nazir Il sera Nazir De tout le produit D'Avin Il sera Nazir Tout court Avec toute la Lachote de Nézirut Alors Pourquoi il a dit Mina Bassar Alors soit Il pensait Que le Bassar Ça existe aussi Être Nazir Mina Bassar Soit Il a regretté Mais c'est trop tard Eh bien En tout cas Il sera Nazir C'est ce que Bet Shama Il avait dit Pour quelqu'un Qui dit Haren Nazir Mina Gros Pareil Si il dit Haren Nazir Mina Bassar Si elle se relève Eh bien Il sera Nazir Si elle s'est relevée D'elle-même Et Bet Hillel Dise Que non Il ne sera pas Nazir Comme ils ont dit Pour les Gros Grottes Ainsi ils diront Pour le Bassar Arréni Nazir Mina Gros Grottes Qu'est-ce qu'ils ont dit Bet Hillel Ça n'existe pas Nazir Des figues Eh bien Ça n'existe pas non plus Être Nazir De la viande Eh bien Il ne sera pas Nazir Tout simplement D'après Bet Hillel Ok Alors là Il m'a reposé La question Veha Amruha Bet Shamay Hadazimna Je ne comprends pas Quel est le Hidouche Mais On l'a déjà dit Dans la Mishla Précédente Par rapport au figue Pour qu'on se répète Par rapport à la vache Et par rapport à la porte Donc Juste Nazir Il a dit Arréni Nazir Mina Arréni Nazir Mina Gros Grottes Arréni Nazir Mina Bassar Chez la Parra Arréni Nazir Mina Krashim Chez la Delette Ça veut dire Je suis Nazir Dans le sens Où je Je ne vais pas profiter Des figues Je ne vais pas profiter Des De la viande De la vache Ou Des planches De la porte Mais il a cru Que ça faisait partie Du digne de Nazir Pas comme Rabouda Qui a dit en tant que neder En tant que Ce que Rabouda dit Là-bas c'est en tant que neder Et ici c'est en tant que corban Carrément Bon L'Agmara donc Se pose la question Pourquoi est-ce qu'on a besoin De se répéter Dans cette Mishma Mais Amrua Betchamay Hadazimna Mais Betchamay L'ont déjà enseigné Une première fois A propos des figues Amarava Tartetlat Rara dit C'est pour répéter La chose Et deux fois Et trois fois C'est-à-dire Grogot Et Para Et Delet Mais pourquoi ? Pour l'instant Avant de continuer On voit que c'est pas que Rava Qu'il a dit Mais bien avant Rava Ça a déjà été enseigné Par Rabbi Hia C'est-à-dire Que même Rabbi Hia Et Rabbi Oshaya Qui sont les rédacteurs Des Baraitot Comme on dit Kol Baraita Kol Matnita De Lomit Nayan Be Rav Oshaya Ve Rabbi Hia Lav Matnita Ça veut dire que Les Baraitot Qui n'ont pas été enseignés Par Rabbi Hia Et Rabbi Oshaya Elles sont pas Fiables Ce sont eux Qui ont compilé Toute la Braaitot Et bien Dans la Braaita De Rabbi Hia Et dans la Braaita De Rabbi Oshaya On retrouve Ce Hidouj de Rava Tarte et Tlat Ça veut dire que Le but De la deuxième Mishnah C'est de compléter La première Mishnah De nous dire Que le même principe S'applique Pas seulement Aux Grogot Mais même à la Para Et même à la Delet Et pourquoi On avait besoin De le dire Pourquoi on aurait pu Pensé que c'est différent Ouzrich Et oui c'était nécessaire De le dire Pourquoi De I Itmar Beha Pardon Il faut enlever le mot Beha Il y a ici Un Rav Qui corrige C'est le Rav Betzal El Ashkenazi Il dit qu'il faut Barrer le mot Beha De I Itmar Begrot Si ça avait été enseigné Uniquement dans la Mishnah Précédente A propos Des figues J'aurais pu penser J'aurais pu penser Que c'est uniquement Par rapport au figue Que Beha Chamaï pense Que cet homme Est Nazir Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire On aurait pu penser Que la raison Que la raison Pour laquelle Cet homme Est Nazir Quand il a dit A Rémi Nazir Minagro Grot C'est pas simplement Parce que Bechamaï pense Comme Rabbi Meir Que Donc il a commencé Par dire A Rémi Nazir Et après Il a regretté Il a dit Minagro Grot Ou bien Il a pensé Qu'on pouvait être Nazir Minagro Grot Non Pas seulement Pour cette raison On aurait pu croire Que la raison De Bechamaï Et pourquoi Ils ont dit Nazir C'est parce que Cet homme là En fait Il voulait dire A Rémi Nazir Mina Anavim Je serai Nazir Des raisins Donc c'est un détail De la Naziroute Et sa langue A fourché Il a eu un lapsus Au lieu de dire A Rémi Nazir Min Ha Anavim Il a dit A Rémi Nazir Mina Grot Mina Dvela C'est à dire Des fruits Alors ça ressemble Ça c'est des fruits Ça c'est des fruits Eh bien on peut se tromper Entre des raisins Et des figues Où il y a ceux Qui disent Qu'on fait de l'alcool Avec des figues La bourra Donc Puisqu'on fait de l'alcool Avec des figues Et on fait L'alcool Avec les raisins C'est à dire le vin Alors Il y a Une possibilité De faire confusion Donc c'est pour ça Que cet homme En fait Il voulait dire A Rémi Nazir Mina Anavim Sa langue a fourché Et il a dit Mina Te'enim L'erreur Est possible Mais la Kavana de l'homme C'était d'être Nazir Mina Anavim Ce moment Les Anavim Il les a appelés Grot Grot Alors on aurait pu croire Que c'est uniquement Par rapport Que c'est uniquement par rapport Aux Grot Que Béchama Et on dit qu'il est Nazir Parce que cet homme Il pensait A Anavim Quand il a dit Grot Grot Mais Bassar C'est à dire la viande Parra Et Anavim Ça n'a rien à voir Puisqu'il n'y a pas De raison De trouver des circonstances Inténuantes C'est à dire que On ne peut pas justifier Cette erreur Pour que ce n'est pas une erreur Si ce n'est pas une erreur C'est qu'il voulait vraiment dire A Rémi Nazir Mina Bassar Et Nazir Mina Bassar Ça n'existe pas Il n'y a pas de Nézéout Mina Bassar Alors dans ce cas là J'aurais pu croire Que même Béchama Il serait d'accord Avec Béthilel Qu'il est impossible Qu'il devienne Nazir Ce monsieur En disant Rémi Nazir Mina Bassar Car ça n'existe pas Nazir Mina Bassar C'est ça le Hidouj C'est que même A Rémi Nazir Mina Bassar Il est nazi Pourquoi ? Parce que Et si on nous l'avait enseigné Uniquement Dans ces deux cas Ces deux Mishnayot Dans ces deux cas Alors la question se pose On avait qu'à l'enseigné Pour Bassar Et qu'à l'homère Grotte Et si on nous avait enseigné Uniquement à propos de Bassar J'aurais pu penser Que pourquoi Béchama Il considère que cet homme Il est nazir En disant Rémi Nazir Mina Bassar Parce que L'homme Il peut se tromper Entre Bassar et Yain Pourquoi ? Car la viande et le vin Qui se mangent Souvent ensemble D'ailleurs on dit Pour le Yom Tov La viande et le vin Ça se mange ensemble Ou bien dans le passout Qui est écrit Dans Michelet Il ne faut pas faire partie Des gloutons et des gourmands Qui mangent la viande Et qui boivent du vin Il faut s'éloigner De ce comportement Donc ça va ensemble Étant donné que Souvent Au niveau des repas La viande et le vin Vont de pair Alors la confusion Est facile Donc peut-être que cet homme Il voulait dire Rémi Nazir Mina Yain Et sa langue a fourché Et il a dit Rémi Nazir Mina Bassar Parce que Bassar et Yain Ça va ensemble Ça se mange ensemble Alors c'est pour cela que Béchamaï dirait Que cet homme est nazir Parce que sa cabana C'était d'être Rémi Nazir Mina Yain Seulement il a employé La Mishna première Que pas seulement Quelqu'un qui dit Rémi Nazir Mina Bassar Il est nazir selon Béchamaï Mais même pour Gros Grott Il sera nazir Et si on nous avait enseigné Cette halakha A propos de ces deux cas Lesquels C'est quoi les deux cas ? Tarté Gros Grott Et para Alors Si on nous avait pas enseigné Le dînes du Délète J'aurais dit J'aurais pu penser que C'est seulement Si quelqu'un dit Rémi Nazir Mina Bassar Ou Rémi Nazir Minha Gros Grott Pourquoi Béchamaï Ils disent Qu'il est nazir ? Parce que là On peut comprendre Pourquoi la langue a fourché La langue a fourché Au niveau Des Gros Grott Parce que Les deux Ce sont des fruits Parce que les deux On en fait de l'alcool N'est-ce pas ? Donc Il y a Un point commun Qui fait que l'homme Peut faire confusion Au niveau De l'expression verbale Au lieu de dire Rémi Nazir Minha Navim Il a dit Rémi Nazir Minha Gros Grott Parce que La confusion est possible Ça c'est des fruits Ça c'est des fruits Avec ça on fait d'alcool Avec ça on fait d'alcool Donc on peut Dire que Pourquoi Béchamaï On dit qu'il est nazir ? Parce que la cabana De cet homme C'était de dire Rémi Nazir Minha Il a dit Gros Grott Pareillement pour le bassar Pourquoi Béchamaï On dit qu'il est nazir ? Parce que le bassar Et le yain Ça va toujours ensemble Dans les repas Et de ce fait On peut comprendre Que cet homme Il voulait dire Rémi Nazir Minha Yaïn Il a dit Rémi Nazir Minha Bassar Parce que Toujours Bassar Et Yaïn Ça va ensemble Mais Délète Il n'y a aucun rapport Entre Délète Et Yaïn Aucun Donc ce garçon là S'il a dit Rémi Nazir Minha Délète C'est quoi ça ? Porte quoi ? Puis Il n'y a aucun rapport Alors peut-être que Dans le cas de Délète Béchamaï serait d'accord Avec Béthilète Pour dire qu'il n'est pas nazir C'est pour cela Qu'il fallait l'écrire Que non Même pour Délète Il est nazir Pourquoi ? Parce que Quand il dit A Rémi Nazir On prend que les mots A Rémi Nazir Et les mots A Rémi Nazir On les jette à la poubelle Parce que Et quand il a dit A Rémi Nazir C'était un vrai engagement De Nazir Après A Rémi Nazir C'est parce qu'il a regretté Et ainsi de suite On lui dit Monsieur c'est trop tard Alors Voilà pourquoi On a écrit aussi Le troisième exemple Au Béchamaï Maintenant La question se pose Et bien on a qu'à écrire Délète Et qu'Alma Homer Gros Gros et Bassard Si Béchamaï Dise Que Rémi Nazir Mina Délète Il est nazir Celui qui s'engage A dire Rémi Nazir Mina Délète Il est nazir A plus votre raison S'il dit Rémi Nazir Mina Bassard A plus votre raison S'il dit Rémi Nazir Mina Gros Gros Alors pourquoi On avait besoin D'enseigner Les trois exemples Pour Béchamaï La Gmara répond En fait Qu'est-ce que ça veut dire Si on nous avait enseigné La Mahlouke De Béchamaï 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 Uniquement Dans Délète Alors j'aurais pu penser Que Pourquoi Béchamaï Dise Qu'il n'est pas nazir C'est parce que Il a dit Rémi Nazir Mina Délète Il n'y a aucun rapport Entre Délète et Nazir C'est pour cela Que Béchilel Dise qu'il n'est pas nazir Mais peut-être Que Béchilel Serait d'accord Avec Béchamaï Pour dire Que celui Qui dirait A Rémi Nazir Mina Gros Gros Ou A Rémi Nazir Mina Bassard Oui il est nazir Pourquoi ? Parce que là On peut comprendre Pourquoi sa langue A fourcher Parce qu'il y a un rapport Entre raisin Et figue Il y a un rapport Entre la viande Et le vin Donc Peut-être que dans ce cas-là Même Béchilel Serait d'accord Avec Béchamaï Pour considérer Que cet homme En effet Il est Il est nazir C'est pour cela Que Pour cela qu'il fallait Nous enseigner La Mishnah A trois reprises Pour nous dire Que la Mahloquette Béchamaï Béchilel Elle est en vigueur Dans les trois Quatre figures Pas seulement Dans Bassard Pas seulement dans Gros Grot Mais même dans Bassard Et Delet Pas seulement dans Delet Mais même dans Bassard Et Gros Grot Et après ça Tu peux poser la question C'est-à-dire Pourquoi spécialement Pourquoi tu n'as pas dit Delet C'est le plus grand ridouche Oui Ça c'est un ridouche Pour Béchamaï Et tu aurais pu te tromper Par rapport à Béchilel En disant Béchilel Ils sont en Marloquette Que pour Delet Et peut-être qu'ils seraient d'accord Pour Bassard et Gros Grot C'est-à-dire qu'on te dit Non, non, non Béchamaï Ils sont Cohérents Dans les trois cas Gros Grot Bassard Et Delet Dans tous ces cas-là Le bonhomme qui a dit Arréni Nazir Mina Gros Grot Ou bien Mina Bassard Ou bien Mina Delet Il est nazir Parce que Béchamaï Il pense comme Rabi Meir En Adamotit Barab De Batala Et Béchilel Également Sont cohérents Et ils disent Jamais Nous on pense comme Rabi aussi Qui dit que Béchamaï De Barab Adam Nit Passe Puisqu'à la fin Il a dit quelque chose Qui annule le début Et bien on annule Il a dit Arréni Nazir Mina Gros Grot Ça n'existe pas Arréni Nazir Mina Bassard Ça n'existe pas Arréni Nazir Mina Delet Ça n'existe pas Il est jamais nazir Dans tous ces cas Voilà comment Selon Rami Barama Et le complément de Rava La Mishna s'explique C'est très joli C'est très joli Alors Le Le Inyan maintenant C'est que Rava Va dire Arréni Barama Qui était son Ça Havruta D'ailleurs les deux Vont être les Gendres De Rav Hizda Rav Hizda Un jour Quand il enseignait Il leur donnait Un chirur À la maison Sa petite Sa fille Qui était jeune Elle est venue Sur les genoux De son père Son père lui dit Avec qui tu vais te marier Avec Rava Ou Rami Barama Elle a dit Avec les deux Et Rava a dit C'est moi le dernier Rami Barama S'est marié avec elle Et les Niftar Rava s'est marié avec elle Et vous savez comment Les Niftar Est après Rava Et Abaye Ils ont eu Les mêmes rêves Plein de psoukhim Et ainsi de suite Et ils ont été Chez un interprète De rêve Il s'appelait Barahidia Nakhmara raconte A Maseret Brakhot Que Abaye a payé L'interprète Il lui a tout Interprété Les tovahs Rava n'a pas payé Barahidia Il lui a tout Interprété Les ra'as De manière négative Entre autres Il lui a prophétisé Que Il lui a interprété Le rêve Comme quoi sa femme Allait mourir Plus tard Rava va dire A Barahidia Quand il a vu Que Il a dit Donc tu as fait ça Exprès Parce que je ne t'ai pas payé Donc Rava a subi Tellement de malheurs Il a dit Pour tous ces malheurs Il lui pardonne Pour une chose Il ne pardonne pas La mort de la fille De Rav La mort de sa femme Alors en tout cas Rava va dire A Rami Barhama J'ai un problème Avec ton explication Qu'est-ce que tu as dit Reprenons le début L'agmara L'agmara avait dit Comme ça Est-ce qu'une vache Elle peut parler Rami Barhama Rami Barhama Dit Qu'ici on parle D'un cas Où la vache était Accroupie Devant lui Et il a dit Cette para Elle pense Qu'elle est Bloquée Paralysée Qu'elle ne peut pas Se relever Moi je serai Nazir De son bassa C'est-à-dire Je fais Un éder Je m'engage A être Nazir De son bassa Si elle se lève D'elle-même Et finalement Elle s'est relevée Donc il y a eu Il a eu satisfaction C'est comme quelqu'un Il fait un éder Envers Hachem Il dit Si tu me fais ça Et bien moi aussi Je m'engage A faire ça de bien Donc là La même chose Elle fait un éder De Nazirut Si elle se relève D'elle-même Rava va dire A Rami Bar Hama Même si ce pied Rouge est beau Mais il est faux Parce qu'il ne tombe Pas juste dans les mots De la Mishnah Car dans la Mishnah Il manque le mot Essentiel Dans la Mishnah Il est écrit comme ça Le mot Il fallait dire Parce que là comme ça Ma chemin Que même Si elle s'est relevée Avec l'intervention Des gens qui sont venus Pour la soulever Est-ce que dans la Mishnah Il y a écrit le mot Mais il manque l'essentiel Le mot A cause de cette question Cette objection Qu'a adressée Rava A Rami Bar Hama Il va donner une autre Explication à la Mishnah Et il va dire comme ça Qui est comme Ici on parle D'un cas Où En effet La vache Elle était Bloquée par terre D'accord Accroupie C'est à dire Je prends sur moi Un engagement De la porter En tant que corbine Si Elle se relève Si j'arrive A la relever Très bien Donc en fait Ici on ne parle pas du tout De Nazir Vraiment On parle De Hare Alay Korban Seulement le problème C'est que Ça ne colle pas Avec la Mishnah La Mishnah On parle de Nazir A Ré Ni Nezira A Ré Ni Nazir Comment est-ce que Rava Il est passé au Korban A Ré Alay Korban Tosfot Explique Je vous lis Tosfot Dans la Mishnah Dans la Mishnah C'est écrit clairement Nazir Comment Rava Il a fait pour Dire qu'on parle d'un Korban Encore A Biouda Il a fait dire ça A Bé Chamaï Mais là Rava Il est en train De faire dire ça A A A Tana Kama Il a fait une très belle explication A Ré Ni Mevi A Bé Korban Nézirut Im Lor Amda Quel rapport avec la Nézirut C'est que On sait qu'un Nazir A la fin de sa Nézirut Il doit apporter Trois Korban Et bien voilà Il a voulu dire Je deviendrai Nazir Et automatiquement Je la porterai Comme Korban Pas comme Rav Youda Qui dit Que directement Il doit Il a pris sur lui D'après Bé Chamaï Il a pris sur lui Un engagement De Nézir De Korban Alors dans ce cas-là Quelle est la différence Avec Tanakama ? Après tout D'après Rava Ce qu'a dit Tanakama C'est exactement Ce qu'a dit Rav Youda Alors c'est quoi la différence ? La différence C'est que Rav Youda Il va directement Au Korban Mais tandis que Le Korban Selon Tanakama Il passe par la Nézirut A Rény Nazir Et à Nazir Il apporte des Korbanotes Seulement Tosfot pose une grande question Il dit Mais la vache Ne fait pas partie Des trois Korbanotes Du Nazir Les trois Korbanotes Du Nazir C'est Mouton Brebis Bélier Quel rapport avec la Para La Para Il ne fait pas partie Des Korbanotes Du Nazir Tosfot répond Très joliment C'est qu'à l'époque Ils avaient l'habitude Quand le Nazir Apportait Ces trois Korbanotes À la fin de la Nézirut Il en profitait Pour apporter Des Korbanotes Nézava Des Olaï Des Shlamim En tant que don Alors La vache Il peut la porter En tant que Nézava En Nézava Qui accompagne Les trois Korbanotes Du Nazir C'est recherché L'Agmara Réfute Également ce Piroche Elle dit Bish Lama Para Bat Korban Encore la Para Tu peux me dire Que Aréni Nazir Et j'apporterai La Para En tant que Korban Et la Delette Bat Korbanie Mais Delette La porte Comment est-ce que On peut comprendre Que Delette Il va la porter En tant que Korban Encore Par exemple Venez on va poser Cette question A Rabi Dans la Mishnah Dans la Mishnah Rabi Aréni Nazir Ça voulait dire Je fais un Néder De m'interdire De manger Des figues Et bien la même chose Aréni Nazir Minadelette Ça veut dire Je fais un Néder De ne pas profiter De la porte Je pourrais pas profiter De cette porte Ni en tant que Bois Pour faire des planches Ni en tant que Même Pour l'ouvrir Fermé Il s'est interdit Il a fait un Néder Interdit De profiter De Donc là Il n'y a pas de question Le problème C'est d'après Rava Quand cet homme A dit Aréni Nazir Minapara Tu as dit Akabana Il va devenir Nazir Et le Nazir Il apporte des Corbanotes Les Corbanotes C'est vrai que C'est pas de la para Mais il peut apporter Une para En tant que Corban Dava Très bien Tout va bien Mais Nazir Minadelette Un Nazir Il apporte pas Une délette Il apporte une para En tant que Néder Dava D'accord Mais délette Il peut pas porter Délette Corban C'est quoi ça Et là Marava Le vrai pirouche De ce qu'a voulu dire Rava Voilà La vache Elle était accroupie Devant lui D'accord Je ferai Un Néder C'est à dire Je m'engage A devenir Nazir Du vin Pas Nazir Minapara Je deviendrai Nazir Par rapport au vin Si la vache Ne Se relève pas Et Elle s'est Relevée d'elle même Alors en fait Lui Quand il a fait Le Néder Il voulait pas dire Qu'elle se relève D'elle même C'est que moi J'aurais la force De la soulever Elle croit maintenant Qu'elle va faire La lourde Cette vache là Elle croit que Je peux pas La relever Tu vas voir Tout de suite là Je vais lui donner Deux coups de pied Tu vas voir Comment je vais la relever Alors Il n'a Zir Minaya Im Lour Hamda Il voit qu'elle s'est Levé d'elle même Sans qu'il intervienne Alors maintenant Ce monsieur là Qu'est-ce qu'il avait dit Je serai Nazir Minaya Im Lour Hamda C'est à dire Si je n'arriverai pas A la relever Je vais lui donner Quelques petits coups Et Je vais la pousser Je vais la stimuler Tu vas voir Et si je n'arrive pas Et bien je serai Nazir Minaya Et finalement Elle s'est relevée D'elle même Alors ce monsieur là Est-ce qu'il sera Nazir Minaya Oui ou non Car d'une part Ce n'est pas lui Qui l'a levée Elle s'est levée D'elle même Lui il avait dit Si je n'arrive pas A la relever A la soulever Et bien Je deviendrai Nazir Et finalement Il n'a pas eu besoin De la lever Elle s'est levée D'elle même Alors cet homme là Si on On se tient Au mot Et qu'on va prendre Ces mots Au pied de la lettre Alors Lui il a dit Si Je ne la relève pas Je serai Nazir Et bien voilà Il n'a pas relevé Donc il doit être Nazir Mais d'autre part On peut réfléchir A son objectif C'était quoi son objectif C'était qu'elle se relève Qu'elle ne reste pas Accroupie par terre Et bien finalement Elle n'est pas restée Accroupie Et si elle n'est pas Restée accroupie Et lui il a dit Je serai Nazir Si elle reste accroupie C'est à dire Si je n'arrive pas A la relever Son but Pourquoi il veut la relever Pour pas qu'elle reste par terre Et bien voilà Finalement Même quand elle s'est levée D'elle même Elle n'est plus par terre Donc il ne devrait pas Être Nazir Parce que son objectif A été atteint Il a dit Si je n'attends pas Mon objectif Alors je serai Nazir Mais finalement Il a atteint l'objectif C'est vrai que Ce n'est pas lui même Qu'il a relevé Mais c'est elle C'est elle même Qui s'est levée D'accord Mais finalement Le principal C'est qu'elle ne reste pas Accroupie Alors figurez-vous Que l'agmara va dire Que c'est ça La mahlouquette Entre Bet-Chamay Et Bet-Ilel Bet-Chamay Savré Tout fait De Haïgavra Mishoum Ukma Biadehu Mais à l'Ukma Pourquoi Bet-Chamay Il dit Cet homme Il est Nazir Parce que lui Il a dit Si je n'arrive pas A la relever A la lever D'accord Si je ne la lève pas Je serai Nazir Et finalement Elle s'est levée D'elle-même Bet-Chamay Ils disent Elle s'est levée D'elle-même C'est pas toi Qui l'a levée Or Tour fait De Haïgavra L'essentiel Et la volonté De cet homme L'essentiel De ces mots C'était Qu'il allait la lever Est-ce que c'est lui Qui l'a soulevé Non C'est d'elle-même Alors Il doit être Nazir Puisqu'il a dit Je serai Nazir Si je ne la lève pas Mais Et bien Il n'a pas levé C'est d'elle-même Donc Il doit être Nazir C'est ce que dit Bet-Chamay Qu'est-ce que ça veut dire L'essentiel De la volonté De cet homme C'était qu'elle ne reste pas Accroupie Et c'est ça Ce qu'il voulait dire Je deviendrai Nazir Si Elle reste accroupie Si elle ne se lève pas Mais voilà Elle s'est levée Qu'est-ce que ça change Si c'est Un par son intervention Ou d'elle-même Il faut voir Quel était l'objectif De cet homme Tout refait D'Aïgavra Quelle est la principale Volonté de cet homme Quel est L'essentiel De son De son Éder Qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait dire Si elle ne se lève pas Parce que lui Son problème C'était qu'elle était Bloquée par terre Accroupie L'objectif est atteint Elle s'est relevée Alors il n'y a pas de raison Qu'il soit Nazir Puisqu'il avait dit Je serai Nazir Si je n'atteins pas L'objectif L'objectif est atteint Voilà pourquoi Béthilel dit Il ne sera pas Nazir Car finalement Elle s'est levée Mais Béthamah Il dit Non Lui il avait dit Je serai Nazir Si Ce n'est pas moi Qui la lève Et bien Ce n'est pas lui Qui l'a levée Donc il doit être Nazir Puisqu'elle s'est levée Toute seule L'agmara refute Ce pirouche Même s'il est beau Elle refute Elle dit Si c'est ainsi Si c'est ainsi Et on va lire la suite De la Mishnah Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Il a porté en tant que Corban C'est ça ce qu'il voulait dire Quel rapport Mais cet homme Il a dit D'après toi Rava De quoi on parle Dans cette Mishnah Quand il a dit Comment il a expliqué ça Rava Ce monsieur a dit Je serai Nazir Par rapport au V Si elle ne sait pas Relever N'est-ce pas Mais Comment tu peux dire Une chose pareille Que c'est ça Le pirouche De Tanakama Dans ce cas là Comment Rabbi Uda Il a fait pour arriver Au Corban Quel rapport le Corban Mais il parle Ce monsieur Il n'a pas parlé de la vache Il a parlé du vin Il a dit Donc comment Comment tu as fait Pour virer au Corban Comment Rabbi Uda Il a fait pour Faire dire Que cet homme Ce qu'il voulait dire Que cette vache Elle serait Corban Mais il a dit clairement Rény Nazir Minaya Quel rapport Avec le Corban De la vache La vache C'est juste une condition Si la vache Ne se relève pas Je serai D'ailleurs Le mot Dans la Mishnah Il faut rajouter Le mot D'après le pirouche De Rava Il manquerait Un mot Dans la Mishnah Au lieu de Il faut dire Il faut dire En tout cas Il n'y a aucune logique De dire que cet homme A voulu s'engager A faire de cette vache Un Corban Puisque ce n'est pas du tout Ce qu'il a dit Il a dit La para C'est juste une histoire De se lever Ou un croupi Mais on ne parle pas du tout De Nézirut De para On parle de Nézirut Yaïn D'après Rava Alors Si tu vois Que Rabbi Oda A dit Que cet homme Il a voulu faire De cette para Un Corban Donc c'est qu'il faut laisser Les termes De la Mishnah Telquel Tu ne peux pas dire 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 Alors on arrive Au réajustement Des paroles de Rava Et là Ce sera La dernière interprétation En effet C'est comme ça Que l'homme s'est exprimé En disant Je serai Nézir De la viande De la chair de cette vache Imlo Hamda Si Elle ne se relève pas Ça veut dire Si elle ne se relève pas Comme moi Je vais la lever Et elle s'est levée D'elle-même Cet homme Quand il a dit Imlo Hamda Ça veut dire Avec ma force C'est moi Qui vais la soulever Et voilà Et voilà Qu'il ne l'a pas Il ne l'a pas soulevé Lui Et Et Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'a dit Cet homme-là ? Si Elle ne se relève pas Je serai Nézir Minabassar Alors qu'est-ce que dit Bet-Chamay ? Il sera Nézir Tout court Pourquoi ? Parce que lui Il a dit Si ce n'est pas moi Qui la lève Je serai Nézir Bien qu'il ait dit Harini Nazir Minabassar Mais comme Bet-Chamay avait déjà dit Qu'on coupe les mots en deux Harini Nazir Il sera Nézir Après Minabassar On s'en fiche Ça ne Ça n'annule pas le Nézir Donc Il sera Nézir Et pourquoi Il sera Nézir ? Parce qu'il a dit Si je n'arrive pas à la relever Et elle s'est levée d'elle-même Ce n'est pas lui Qui l'a relevé Donc En effet Il sera Nézir Bet-Chamay Qu'est-ce qu'ils disent ? Non il ne sera pas Nézir Pourquoi il ne sera pas Nézir ? Parce que tu es en train d'expliquer Que cet homme Il a atteint son objectif Qu'est-ce qu'il voulait ? Juste qu'elle ne reste pas A terre Accroupie Véha kamat Elle s'est relevée Donc ça veut dire Que c'est pour cette raison Qu'il n'est pas Nézir Mâchmar que si Elle ne s'était pas relevée Il serait Nézir Mais comment Après Bet-Hilel Il peut être Nézir Mais il a dit ce monsieur A Rényi Nézir Minabassar Mais Bet-Hilel Ils ont déjà dit Dans la Mishma précédente A Rényi Nézir Minabrogrot Celui qui dit Je serai Nézir Des figues Que disait Bet-Hilel ? Il ne sera pas Nézir Pourquoi ? Parce que Bet-Hilel Il pense qu'il aura lui aussi On doit prendre Toute la phrase Et qu'est-ce qu'il a dit Dans cette phrase ? A Rényi Nézir Minabrogrot Ça n'existe pas Être Nézir des figues Et bien A Rényi Nézir Minabassar Ça n'existe pas Être Nézir Minabassar Donc c'est pour cette raison Que Bet-Hilel Aurait dû dire Qu'il n'est pas Nézir Quel rapport Avec elle s'est levée Ou pas levée ? Mais même si Elle reste par terre D'après Bet-Hilel Cet homme ne devrait pas Être Nézir Puisqu'il a dit A Rényi Nézir Minabassar Couché à bombe Elle est nucléaire Mais la réponse est belle L'agmarin dit comme ça L'État Mais Bet-Hilel Eux personnellement Ils pensent Que cet homme Ne sera jamais Nézir Que la vache Elle monte où elle descend Qu'elle soit accroupie Ou qu'elle soit debout L'homme chalet Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas Être Nézir Minabassar Et donc comme Il a terminé en disant Nézir Minabassar Ça n'existe pas Eh bien il ne sera pas Nézir Alors pourquoi Ils ont parlé De debout Et accroupie C'est par rapport A Bet-Hamaï Bet-Hilel Dise à Bet-Hamaï Même selon vous Qui Par rapport Aux grottes Vous avez dit que On prend que Harényi Nézir Et on jette Grottes à la poubelle Vous ne pouvez pas faire ça Par rapport à la vache Par rapport à la vache Vous devez être d'accord Avec nous Pour dire qu'il n'est pas Nézir Pourquoi Parce que cet homme A bien dit Harényi Nézir Minabassar Imlo Hamda Et voilà Hamda Mais c'est levé Donc pourquoi vous dites Qu'il est Nézir Mais il a dit Il a dit Si elle ne se relève pas Selon Bet-Hamaï Il leur dit D'après nous Selon notre Comprend La totalité de la phrase Donc pour nous Il n'est pas Nézir Parce qu'il a dit Harényi Nézir Minabassar Et comme ça n'existe pas Donc le Minabassar Ça annule le Harényi Nézir Donc c'est sûr qu'il n'est pas Nézir Afilulo Kamat Nami L'Ave Nézir Même si elle ne s'est pas relevé Qu'elle est restée Accroupie Ce ne sera pas Nézir Mais les dix trous Mais selon vous Des Amritou Havé Nézir Vous avez dit À propos des gros grottes Qu'il est Nézir Vous devrez être quand même d'accord Qu'à propos de la vache Le but essentiel de cet homme C'est que la vache Elle se relève Et voilà qu'elle s'est relevée Alors comment vous dites Qu'il va être Nézir Mais il a dit Si elle ne se relève pas Je serai Nézir Ou Bet-Chamay Bet-Chamay Pourquoi ils disent Que oui les Nézir Ils te disent Non Bet-Chamay Là Tout fait De Haïgavra Mishum Okma Biadehu Behalo Okma Le but essentiel de cet homme C'était de montrer sa force Son pouvoir Sa domination Cette bête En disant Vous allez voir Comment moi je vais la lever Qu'est-ce qu'elle croit Qu'elle va faire Des caprices Elle va faire la capricieuse Elle est comme ça Elle croupie Elle fait la lourde Elle ne veut pas se lever Vous allez voir tout de suite Trois coups de pied Elle va être debout Alors il voulait montrer Sa force Il n'a pas pu montrer Sa force Puisqu'elle s'est levée d'elle-même Donc il n'a pas atteint Son objectif Ou Khmabéadehu Lui il voulait être Mbéado La relever Or ça n'a pas été fait Puisque ça n'a pas été fait Il n'a pas atteint son objectif Donc il est Nézir Parce qu'il avait dit Je serai Nézir Minabassar Je serai Nézir Minabassar Si je ne la relève pas Alors il sera Nézir Il sera Nézir de quoi ? Minayaïn Pas Minabassar Pourquoi ? Parce que Béchamaïdise Comme Rabbi Meir On prend que les mots René Nézir Et Minabassar On jette la poubelle Donc il sera Nézir Donc il sera Nézir Minayaïn Car il n'a pas atteint Son objectif Il voulait lui La relever Et il n'a pas réussi Et bien Il sera Nézir D'après Béchamaïd Mais pas D'après Béthilem Sous-titrage ST' 501